Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci. Pour ce mois ci nous allons utiliser un tarot, le chrysalis tarot, c'est un très beau tarot plein de couleurs, dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos, un le normand, le reflet de lune, et un oracle sweet ladies. Ces deux jeux, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence aussi en barre d'infos. Je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire dès que je les aurai postés bien sûr. On va commencer tout de suite avec une carte du tarot. Pour ce mois ci nous avons la carte des amoureux, la carte des amoureux. Donc on voit ici que il va être question de choix pour ce mois ci, des choix que vous allez avoir à faire et souvent ça va être un choix qui va un peu confronter votre coeur et votre raison. Où est-ce que vous allez aller ? Est-ce que vous allez choisir plutôt la raison ou est-ce que vous allez plutôt choisir votre coeur ? Généralement avec la carte des amoureux on vous conduit vers la voie du coeur. La voie du coeur c'est celle qui vous connecte à vous-même, qui vous permet aussi de tisser des liens qui vont être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... oui beaucoup plus harmonieux avec ce qui vous entoure, le monde qui vous entoure. Regardez un petit peu cette belle harmonie qu'on retrouve ici et qui naît de l'union de l'amour de ces deux personnes. Et c'est ça que vous allez pouvoir acquérir en faisant la voie... en allant sur cette voie du coeur. C'est la complétude, c'est l'union sacrée, c'est l'harmonie, l'harmonie en vous, l'harmonie dans votre couple et l'harmonie aussi autour de vous. Alors c'est une carte aussi, comme elle nous parle d'harmonie, qui peut vous inviter aussi à faire... à voir un petit peu ce qui... les tensions, les disharmonies en ce moment dans votre couple. Alors ça peut être avec votre partenaire, avec votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être aussi au sein d'une relation avec une personne, quelque chose qui a besoin de s'harmoniser. Et pour l'harmoniser, il va falloir justement avoir cette... suivre cette voie du coeur. Pas forcément à être dans cette réflexion intense, mais plutôt à vraiment prendre le temps d'ouvrir votre coeur à l'autre, de s'exprimer, de s'expliquer, de laisser aller les émotions, pour retrouver une belle harmonie ensemble. Alors, on va faire un tirage avec le le normand. Pour les 4 semaines à venir. Alors, pour la première semaine, nous avons la carte de la tour. Et la carte de la bague. C'est peut-être un mariage qui se profile. Un mariage, un engagement, un paxe, une remise des clés pour emménager ensemble dans un... Oui, emménager ensemble. Ça peut être aussi remplir des documents administratifs pour s'engager pour un projet. Un projet avec quelqu'un d'autre. On a cette idée, en fait, de s'engager et d'agir un petit peu en duo. Et aussi de devoir, pour le coup, officialiser la chose. Donc, pour cette première semaine, vous allez officialiser une union, un partenariat avec quelqu'un de votre entourage. Pour la seconde semaine, nous avons la carte du ballet, la carte du cœur. La carte de l'arbre, mais la carte de l'arbre parle aussi du cœur. C'est pour ça. Alors, il peut y avoir des disputes un petit peu au sein de votre foyer. Ça peut être aussi dans le cadre familial. Parce qu'avec l'arbre, on parle aussi de généalogie. On va parler de liens familiaux. Donc, éventuellement des disputes, des vieilles disputes, des vieilles choses qui reviennent un peu à la surface. Qui reviennent un peu sans arrêt aussi. Qui va arriver pour cette seconde semaine. Donc, avec des membres de votre famille, plutôt. Voilà. Ça peut être aussi des petits problèmes de santé. Mais des choses que vous traînez un petit peu sur le long terme. Et là, on est en train de vous dire, bon. Ça traîne, ça traîne. Maintenant, il est temps un petit peu d'aller consulter un médecin. De faire les choses pour que ça arrête un petit peu de vous embêter. Voilà. De vous tracasser. Donc, si vous avez... Si vous êtes dans ce cas de figure, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel, justement. Pour déblayer un petit peu tout ça. Et puis, ces fameuses disputes qui reviennent dans le cadre familial. C'est aussi le bon moment d'y mettre un terme. Si c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Sur un sujet qui revient de façon récurrente. Et bien, c'est le bon moment, en fait, pour mettre les choses à plat. Et puis, pour pouvoir passer à autre chose après aussi. Pour la troisième semaine, nous avons la carte de l'étoile. Et la carte du bouquet. Alors, une belle harmonie qui va se faire justement pour cette troisième semaine. Les choses s'apaisent. Les choses reviennent à la normale. Et vous vous tournez d'ailleurs vers votre réseau. Votre réseau amical. Familial aussi, pourquoi pas. Mais vous sentez des liens comme ça qui se créent. Et des liens qui sont très harmonieux. Des liens qui sont... Qui font plaisir. Vous allez vraiment être dans une attitude de gratitude. De plaisir. De profiter des choses. Pour cette troisième semaine. Avec la carte du bouquet, on a cette idée d'offrir. D'offrir et de recevoir. Donc, vous allez donner. Donner, recevoir. Il y a un bel échange qui va se faire ici. Et qui va autour de vous. Dans votre communauté. Toujours. Parce qu'avec la carte de l'étoile, on va parler aussi de la carte de la communauté. Et il y a une reconnaissance aussi. De ce que vous faites. Ou de ce que vous avez mis en place. De ce que vous avez donné ou reçu précédemment. C'est reconnu. C'est reconnu à sa juste valeur. Et il y a justement cette reconnaissance qui fait du bien. Qui fait plaisir. Et vous, vous vous sentez bien aligné. Bien à votre place. Pour la dernière semaine, nous avons la carte de l'ours. Et la carte des montagnes. Alors, des difficultés qui reviennent un petit peu. Et principalement en fait des retards dans les choses que vous souhaitiez faire. Parce que vous voyez. Avec la carte de l'ours en plus. Qui est un animal. Vous savez qu'il y a un posant. Qui est lourd. On voit que les choses avec l'ours. Bah. Vont avancer de façon vraiment vraiment lente. Et ça va mettre votre patience un petit peu à rude épreuve. Peut-être que vous pensiez que les choses que vous avez mises en place. Allaient arriver plus rapidement. Et ici c'est pas le cas. Pardon. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a beaucoup d'avions. Ici c'est pas le cas. Les choses au contraire vont prendre beaucoup de temps. Voir être retardées. Et en même temps la carte de l'ours aussi. Vous montre que vous avez la force nécessaire. Pour entreprendre. Ce que vous souhaitiez entreprendre. Pour gravir la montagne. Donc pour aller au delà de ces difficultés. Aller au delà de. Bah. Vous vous y attendiez pas. Donc forcément ça. Ça vous chamboule un petit peu. Et en même temps avec la carte de l'ours. Vous avez la stabilité. Vous avez tout en place. Et les forces intérieures qu'il faut. Pour surmonter les obstacles qui arrivent durant cette dernière semaine. Alors on va prendre une carte du Sweet Ladies. Alors on a la carte numéro 1. Cette carte là. Elle vous parle. De cocooning. Là. On est en mode cosy. On se coucoune. On est bien au chaud. Sous sa couette. Alors. On se. On se fait plaisir. On est dans un lieu sécurisant. Pour cette. Pour ce mois-ci. On vous invite à créer. Ce lieu sécurisant. A vous créer un petit espace. Rien qu'à vous. Vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez en paix. Où vous pourrez vous mettre en fait. Et puis. Relâcher toutes les tensions. Vous allez prendre soin. Ou vous invite à prendre soin. De votre foyer. Parce que votre foyer. L'endroit où vous vivez. Les personnes avec qui vous vivez. Représente en fait. Votre espace de sécurité. Représente les personnes avec qui vous. Vous vous sentez bien. Avec qui vous partagez votre quotidien. Et. L'espace en tant que lieu physique. Votre maison. Votre appartement. Votre chambre. C'est aussi. Votre espace à vous. Votre espace sécuritaire. Donc. Prenez en soin. Aménagez éventuellement. Réaménagez un petit peu. Faites les choses que vous souhaitiez. Faire depuis longtemps. Et qui vous permettront. D'avoir un espace. Qui vous correspond. Et dans lequel. Vous vous sentirez. Apaisé. Et en lieu sûr. Voilà. C'est important. D'avoir cet espace. De lieu sûr. Cet espace. De refuge. Un petit peu. Pour vous. Ce mois-ci. De vous aménager ça. Pour. Pour vous sentir bien. Et à l'aise. Voilà. Pour vous les Gémeaux. J'espère. Que ce tirage. Vous a plu. Je vous souhaite. Une très très belle journée. Un très bon mois. Et on se retrouve très bientôt. Pour d'autres vidéos. Et en attendant. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Abonnez-vous !